Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, encore une vidéo pour les gens qui préparent le CAPES, qui veulent devenir enseignantes physiques chimiques. J'ai déjà fait une vidéo, je vous mets en description, sur l'autre épreuve du CAPES, donc l'épreuve disciplinaire appliquée, et là on est vraiment sur l'épreuve disciplinaire. Donc j'ai fait les 7 premières questions, mais c'est surtout, je vais vous donner des conseils globaux sur comment regarder l'épreuve, quelle attitude adopter, etc. Si vous voulez avoir le support, voilà ce que j'ai écrit, etc. en papier, pour pouvoir travailler sur le papier, n'hésitez pas à regarder en description, je vous ai mis le lien, si vous voulez le télécharger. Et puis je vous ai mis d'autres choses dans la description aussi, si vous voulez voir un petit peu plus de choses que je propose. Sur ce, on est parti pour la correction du sujet. Donc il s'agit du sujet zéro, qui est sorti avant l'épreuve de 2022, puisqu'il y a une réforme en 2022, etc. Je parle de la réforme dans la vidéo qui s'affiche en haut de votre écran, si vous voulez aller voir. Donc là, on est vraiment sur l'épreuve disciplinaire, le but c'est que j'aille regarder avec vous comment faire la chimie. Donc l'épreuve écrite disciplinaire, c'est une épreuve qui est un peu au-dessus du niveau bac, pour aller regarder ce que vous savez faire. C'est vraiment du disciplinaire, c'est vraiment de la physique chimie, il n'y a pas de pédale, c'est vraiment de la physique chimie. Donc on est parti, là on va corriger la partie chimie. Donc on a ici un sommaire, et on voit que partie 1, ça, ça date de la chimie, partie 2, c'est de la physique. Donc on a bien une partie chimie, une partie physique. Commencez par la partie que vous voulez faire. Et donc vous voyez, le sujet est très long, il fait 32 pages. Comme toujours dans Acheter le concours, le but c'est d'aller chercher ce qu'on sait faire, d'accord ? Donc allez vous focaliser sur ce que vous savez faire, commencez par ce que vous savez faire. Donc prenez un premier scan, donc si on fait un premier scan de la chimie, là on voit que manifestement c'est de la stéréochimie, mécanisme de réaction, d'épiémorisation, configuration absolue. On est sur de la chimie organique. Émis synthèse, probablement c'est aussi de la chimie organique. Obtention du précurseur, noté 2, pareil, ça doit être à, on reconnaît là, un diagramme potentiel pH. Ouais, transformation, ex-socie la décoloration, oxydant réducteur, bon là c'est manifestement l'oxydant réduction. L'érection chimique, dosage d'une solution de dibrome par spectrophotométrie. Donc là, des choses qui sont peut-être plus maîtrisées, la spectrophotométrie. Et, et là. D'accord ? Souvent avec les images, avec les figures, on peut savoir à quoi on est. Formule de Lewis, structure limite de résonance, étude cinétique. C'est donc de la cinétique, on voit les petits tableaux de cinétique. Delta C sur delta T, une belle régression linéaire. On doit avoir un ordre à la réaction, je pense. Et enfin, étude spectroscopique de l'urédite. Donc pour l'instant, on a eu chimie organique, diagramme potentiel pH, dosage spectrométrique, cinétique. Et là, c'est spectroscopique, c'est quelle spectroscopie ? L'étude par spectroscopie, on a regardé souvent la dernière phrase. La dernière phrase de l'intro, elle dit, tant qu'on en est. Donc là, c'est de la R&M. La R&M, c'est facile. Soit vous savez faire, soit vous ne savez pas faire. Donc il n'y a pas, là, pour le coup, pas trop inventé. Donc c'est facile à vous de savoir si vous voulez vous lancer ou pas. Et après, je crois. Ah, les spectra R&M. Les fameuses annexes. Et après, recherche de la R&M, on est sur de la physique. Donc moi, il se trouve que comme je maîtrise tout, eh bien, je vais commencer par le début. Alors, le ribose. Donc comme d'habitude, je découvre l'épreuve avec vous pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'on analyse une épreuve. Alors, l'étude du ribose. Le ribose, c'est un sucre de formule brute C5H10 qui existe à l'équilibre en solution aqueuse sous cinq formes différentes. Je pense que ça fait des cinq formes. Une NR, deux présentant un cycle à cinq qui sont les ribose, les furanos. C'est ça, les chiffres à cinq, je suis désolée. Là, on voit bien. Pardon, ne voyez pas ma souris. En bas, c'est ceux avec les cinq. Et en haut, c'est ceux avec les six. C'est avec les chaînons. Ok, donc là, on voit la formule de Kram. On voit aussi qu'il y a des sucres. Donc, il faut être un petit peu au point. Je pense que ça se chimie des sucres. Ce qu'il faut savoir sur les sucres, c'est que c'est une chaîne linéaire avec une fonction alcool sur chacun des carbones et un carbone qui a une fonction aldéhyde. Et du coup, alcool plus aldéhyde, ça peut donner de l'acide. Donc, tous les sucres peuvent devenir cycliques. Avec l'alcool sur aldéhyde. Après, c'est le nom de la représentation utilisée pour repenser le déribose linéaire au centre de la figure FC1. Bon, là, soit vous savez, soit vous ne savez pas. Ça, c'est la représentation de Fischer. Alors, attention sur la représentation de Fischer. Ce n'est pas la molécule. Ce n'est pas une représentation de la molécule. C'est une représentation de tous les carbones, mais bout à bout. En fait, c'est comme si chacun des carbones était écrasé sur la feuille. Mais ils ne sont pas écrasés tous dans le même sens. Donc, il faut vraiment considérer les atomes de carbone indépendamment, indépendamment. Ce n'est pas une projection. D'accord ? La représentation de Fischer, ce n'est pas une projection. Il faut le savoir. Donc, la chaîne principale, on la voit bien, c'est celle qui est là, sur l'axe vertical. On met toujours le carbone le plus oxydé en haut. Donc là, on voit CHO, c'est celui qui porte la fonction aldéhyde, il a un niveau d'oxydation, on l'a utilisé deux fois. Donc, c'est pour ça qu'il est en haut. Parce que si on met dans le sens, ça change. Donc, Fischer toujours le carbone oxydé en haut. Et ensuite, ce que je vous dis, on considère les carbones un par un. Les lignes horizontales sont vers nous et les lignes verticales sont vers l'extérieur. Enfin, vers le... Elles s'enfoncent dans la feuille. En fait, il faut se rappeler. Donc, celles-là, elles vont vers nous et celles-là, elles vont sur la feuille. Et tous les carbones sont comme ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas la représenter l'un après l'autre parce que si ça va vers l'arrière, celui d'après, il devrait être comme ça. Ce qui n'est pas le cas. Puisqu'il est comme ça. C'est bizarre. Ça va derrière, derrière. Vous voyez que ce n'est pas lié. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien prendre les carbones indépendamment les uns des autres. Donc, voilà. Vous pouvez retenir ce petit papillon qui vous fait bien retenir dans quel sens c'est. Indiquez ce que concernant décide la lettre D dans l'indignation du D-Ribose. Alors, attention. C'est très compliqué en ficheur. Le D, ça ne veut pas dire d'extrogir. Et le L, c'est D et L. C'est une autre façon de noter. Donc, D désigne l'anxiomère dessiné. Mais il peut être D et avoir un pouvoir enatoie vers la gauche, donc l'évrogir. Donc, ce n'est pas D comme d'extrogir, etc. Mais ça dessine. Ça représente l'anxiomère et l'autre l'anxiomère sera L. Donnez la structure du L-Ribose linéaire en utilisant la projection de crâne. Alors, du coup, linéaire. Du coup, on part sur le papillon. Et là, on arrive sur le deuxième carbone. Mais là, il faut faire attention parce que du coup, si je le dessine en représentation de ficheur, le deuxième carbone, il est comme ça. Et donc, pour pouvoir l'accrocher là, comme ça, celle-là, elle part vers le bas. Et bien, il faut que celle-là parte vers le haut. Donc, il faut la retourner. Alors, je l'ai fait en modèle moléculaire pour que vous puissiez comprendre. Ça, c'est le premier puisqu'on voit qu'il y a le CHO en bas. Donc, il est dessiné. Ça, ça va vers le bas. Il est dessiné comme ça. Là, les deux vont vers le bas. Touc, touc. Et les deux autres vont vers le haut. Comme ça. Et là, je vous ai mis le deuxième avec les deux carbones. Là, ça va aller sur les maisons principales. Et donc, on voit qu'il est dessiné comme ça aussi. Les deux vont vers le bas. Et les deux du haut vont vers le haut. On a bien l'oxygène à droite et l'hydrogène à gauche. D'accord ? Ça ne peut pas être dans l'autre sens. Il faut que ce soit là. C'est ce carbone-là. Je vais l'enlever. Cette liaison, elle doit aller sur ce carbone. Et donc, je vais devoir les brancher ensemble. Et donc, on voit bien qu'il va falloir que je mette la liaison qui reste vers le bas. Et ici, vers le bas aussi. Enfin, vers le bas. Alors, je branche pour que les deux soient vers le bas. Les deux sont vers le bas et les deux restent vers le haut. Et donc, quand je mets bien ma chaîne carbonée qui fait un zigzag, parce qu'après, il y aura un autre carbone. Donc, vous voyez, ça, ça va être la chaîne carbonée en compensation de crame. Et on voit que ça fait bien le zigzag. Et quand je regarde en haut, bien qu'il y a un oxygène d'un côté, un oxygène de l'autre. Alors que sur la pression de Fischer, les deux oxygènes sont du même côté. Je vous laisse terminer avec vos modèles moléculaires pour voir. Mais ce qu'il faut en tenir, c'est que c'est ça. En Fischer, il faut prendre les atomes un par un et que ça change une fois sur deux. Donc, en crame, on représente la chaîne carbonée principale. 1, 2, 3, 4, 5 atomes. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Et à la fin, il y a un OH. Au début, il y a la fonction O. OH vient vers nous. H est à l'extérieur. H est à l'extérieur. OH vient vers l'extérieur. D'accord ? Je prends celle-là, je la tourne ici. Et ensuite, je prends celle-là et je la tourne là. Et le troisième, c'est pareil, mais sauf que du coup, on revient comme le premier. Vous voyez, ça dépend de si c'est en haut ou en bas. Normal, si c'est en haut ou en bas. Et il y en a un troisième. Et bien, celui-là, celui-là, il n'est pas asymétrique, c'est CH2. Voilà la fonction de crame. Dans un sens, puis dans l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Question 2. On nous donne le bêta déribopyrannose en confirmation chaise. Donc, il faut le recopier et le compléter. Donc, on voit ici qu'on a deux versions du déribopyrannose, la version alpha et la version bêta. Ce qui change entre les deux, c'est la position de ce groupe. Du groupe OH, là, à droite. Je ne vais pas vous montrer mais du groupe OH, à droite. Donc, là, on nous demande la configuration du bêta. Donc, on nous demande bien celui de gauche. Donc, celui de gauche. Celui qui est à 58,5%. Et bien, on y va. On regarde par-dessus. Donc, le premier OH, il est vers le haut. Le deuxième OH, il est vers le bas. Donc, il est là. On a un H. Puis après, il est encore vers le bas. Donc, le 2, juste après, il est encore vers le bas. Et celui d'après, il est encore vers le bas. Et enfin, eh bien, celui-là, c'est le carbone non asymétrique avec ses deux H. Bon. A priori, vous voyez, cette question-là, elle n'est pas compliquée. Donc, des fois, il faut juste passer parce que là, il faut vraiment juste regarder. Ah, en explicitant la réponse. Donc, à noter que dans l'énoncé, là, ce qu'on vous donne, c'est la représentation de A.W. Vous n'êtes pas obligés de retenir. Et que donc, je vais justifier. On justifie parce qu'en fait, on voit bien sur la version de A.W. parce que les OH sont vers le bas. Et que c'est ceux-là qui sont... Donc, on met bien les OH vers le bas, sauf sur le droit qui est vers le haut. Donc, voilà comment je justifie. Alors, si on n'est pas sûr de soi, ce qui est mon cas, on peut vérifier que les relations de Kram, qu'on n'a bien pas changé la configuration des carbones asymétriques. Donc, celui-là, celui-là, celui-là. Donc, première solution, soit on fait les RS, soit, plus facile, on passe celle-là en formule de Fischer pour voir si en Fischer, le H est bien à droite. Question 3. Indiquer les configurations absolues. Donc, ça va être R et S, des carbones asymétriques. Alors, expliquer dans le cas de l'ère du carbone A, les règles qui prévaient l'établissement des zones de puberté. Donc, là, on va expliquer étape à étape comment est-ce qu'on met les numéros. Moi, je vais recopter. Donc, l'idée, c'est de recopier quand même la molécule sur la feuille. Donc, la première étape, déjà, c'est de dessiner ici sur A l'hydrogène qu'il manque. et on se rappelle la configuration chaise qu'on a là. On voit que si ça part vers le haut, s'il y en a un qui part vers le haut, l'autre part vers le bas. Donc, on va avoir H ici vers le bas. Ensuite, on numérote. Donc, suivant les règles de Karnigol-Pregol. Et donc, on regarde d'abord la masse atomique des atomes qui constituent. Donc, ici, on a O, H, C et C. Donc, le O, il est forcément 1 et le H, il est forcément 4. Et les deux C, ils ont les mêmes numéros, enfin, les mêmes masses atomiques. C'est 4, enfin, c'est 12. Donc, il va falloir les distinguer. Pour les distinguer, on ne regarde non pas le carbone, mais les atomes voisins. Ce carbone, il est lié à 1 H, pardon, à 1 O et 2 H. OK ? Ce carbone, il est lié à 1 O, 1 H et 1 C. Donc, ça va être celui-là qui va être prioritaire. Donc, celui-là, il est 2. Celui-là, il n'est pas H. Il est 4. Et donc, celui-là, il est 3. Et ensuite, je regarde dans quel sens ça tourne. 1, 2, 3. Parce qu'on regarde bien l'hydrogène vers le bas. 1, 2, 3. Il est R. J'explique ça sur ma feuille. Maintenant, si je regarde celui-là. Alors, pareil, on regarde les atomes qui constituent. Alors, déjà, on dessine le H. Le H. Le H. Il va être comme ça. Il va vers nous. Donc, on a le premier, c'est le O. Le quatrième, c'est le H. Et on a encore 2 C. Ce C-là, il est lié à un O, un C, un H. Ce C-là, il est lié à un O, un C, un H. Donc, les deux sont équivalents. Et bien, donc, on va aller à l'automne d'après. Normalement, on va sur le O. D'abord, les numéros atomiques, enfin, les masques du clé plus grande d'abord. Mais on va avec le O, c'est pareil. C'est O, H ou S. Donc, ça ne change rien. Donc, on va aller après. On compare celui-là et celui-là. On prend les carbones d'après. Ce carbone, il y a un O, deux O et un H. Et celui-là, il y a un O, un C, un H. Donc, c'est bien ici que c'est prioritaire parce qu'il y a deux H. Donc, celui-là, il est deux. Celui-là, il est trois. On regarde dans quel sens ça tourne. Alors, moi, j'aime bien regarder dans quel sens ça tourne, dans le sens du plan. Et après, je mets en fonction du C-H et bien vers le bas comme il faudrait ou vers le haut. Quelque cas, il faut changer. Je fais ça beaucoup plus rapide. Donc, 1, 2, 3, on voit que c'est S. Et du coup, comme on fait, en regardant dans le mauvais sens, ça devient R. D'accord ? Parce que là, je tombe dans le mauvais sens. Parce que normalement, le H, il est censé être vers le bas. Donc, quand je regarde vers le haut, quand je regarde comme ça, quand je regarde comme ça, ça fait S. Mais si je regarde par en dessous, je vois que ça a changé de sens et ça fait bien R. Question 4. Écrire le mécanisme de la réaction d'épimérisation du alpha-dérybo-furanose en bêta-dérybo-furanose. Donc, on regarde, on est de là à la deuxième ligne. Donc, ce cycle à ce cycle. Donc, première étape, c'est de dessiner le réactif du départ. Donc, on part bien du alpha-dérybo-furanose qui est celui de droite. Je vérifie. Épimérisation du alpha en bêta. Donc, on part bien du alpha. Comme on va dessiner les mécanismes réactionnels, on va rajouter les doublets non-liants. C'est un hémiacétal. C'est ça. D'accord ? La fonction, c'est hémiacétal. Je ne sais pas pourquoi... Je ne sais pas parler d'acide. Parce que vraiment, ça n'a aucun sens. Et éventuellement, je ne peux pas aller d'acide. Ça n'a pas aucun sens non plus. Donc là, c'est un hémiacétal. Donc, il faut connaître la synthèse d'un hémiacétal. Et on sait que l'acétase d'un hémiacétal, c'est tous les doubles flèches partout. Donc, ça va être dans un sens, puis dans l'autre. Formation, puis là. Arrêtez que la question est difficile. Parce que la formation d'un hémiacétal, il y a moyen que vous ne vous rappelez pas. C'est pas, mais pas dans des mécanismes hyper-hypercourants. Il n'est pas très compliqué, mais voilà. Donc, si jamais, vous ne savez pas, vous pouvez toujours essayer de faire un peu amuse avec les flèches. Bien mettre des doubles flèches partout. Il y aura sans doute des points si vous voyez qu'on passe par la forme linéaire. Et si votre mécanisme est faux. Donc, vous ne prenez pas la tête. Si vous ne savez pas répondre à ça, faites un mécanisme, voilà, en disant il ne peut pas avoir un dessous complètement à ça. Si vous êtes peur, vous dites je ne suis pas très sûre du mécanisme. Mais qu'au moins, on voit que vous passez par la forme linéaire. Donc, la formation d'un hémiacétal, il faut se rappeler qu'on est en catalyse acide. Alors, allons-y pour le mécanisme. Comme je vous l'ai dit, c'est une question compliquée. D'accord ? Donc, vous ne prenez pas la tête longtemps sur cette question. Le mécanisme, il est un peu compliqué. Enfin, il n'est pas compliqué. Mais celui qu'on connaît bien, c'est celui de formation de l'hémiacétal. Donc, le plus simple, c'est de faire la formation d'abord. Et puis après, on fait l'hydrolyse pour faire l'hydrolyse, forme linéaire, formation. Qu'est-ce qu'on nous demande les deux ? On nous demande bien l'épimérisation. Il faut partir de là pour l'autre. Et on dit bien que c'est en milieu acide et à que. Donc, on sait que c'est en milieu acide. Donc, première chose, on a un aldéhyde, on est en milieu acide, on active l'aldéhyde. On met le petit H plus sur l'aldéhyde. Ça, vous pouvez le faire assez souvent. Quand il y a un aldéhyde en milieu acide, on l'active. Et on est en équilibre mésomérique avec un carbocation, ici. Qui est donc, par définition, comme tous les carbocations, plan. Et donc, qu'est-ce qui va attaquer sur ce carbocation ? Une fonction alcool. Et là, il y en a plein des fonctions alcool. Et suivant que c'est celui-là ou celui-là, on forme le ribofurannose ou le ribopyrannose. Donc, la question, c'est lequel ? Et donc, là, il faut bien faire attention. On va mettre un petit code couleur sur les oxygènes pour voir qui est qui. Donc, c'est que... Et en fait, on voit bien que si ça forme un cycle à 5, il n'y a pas un cycle à 6, c'est que ce n'est pas celui du fond qui attaque, c'est celui d'avant. Donc, cet oxygène-là, c'est cet oxygène-là. D'accord ? Et cette liaison-là, qui est formée par le doublet, c'est la liaison... Donc, attendez, avant d'aller chercher celle-là, qui est un peu compliquée. Donc, la première question, c'est cette liaison-là entre le O et le C. On voit qu'après, elle va former... Elle va aller chercher le CH2OH. Donc, on a bien ça, puis CH2OH. Donc, ce qui est en bleu ici, c'est là. On va chercher le CH2OH. Et du coup, ce qui est en orange, c'est de l'autre côté. Ce O, c'est celui-là. Et puis après, on continue. Celui-là, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui-là. On a bien trouvé tous les O. Donc, ça, c'est un peu... Enfin, voilà, il faut faire attention. Maintenant, vous savez que la question, c'est quel alcool attaque. Une fois qu'on a bien compris que c'est là, parce que c'est le cycle A5, on le fait attaquer. Et puis après, on met... On n'oublie pas de mettre la forme activée de l'hyméacétale. et on le désactive avec... Tac, tac, tac. On n'oublie pas. C'est plus H+. Voilà. Bon, voilà pour la formation. Ça, c'est ce qu'on connaît. Donc, maintenant, il faut faire l'hydrolyse. Donc, on part de l'alpha. Donc, la première étape, c'est d'activer... Hop, on active l'hémiacétale avec un H+. Alors, c'est très mal écrit. Voilà, il manque des H+. On l'active, on obtient ça. Donc là, je n'ai pas mis le carbocation. Je vous ai mis directement les milliers accessibles ici par mes homéries. Donc, pour obtenir ça, on voit bien qu'il y a rupture de cette liaison et rupture de cette liaison. Si vous êtes perdus, vous pouvez refaire les petites couleurs qu'on a fait là pour les trouver. Pour les trouver qui et qui et comment mettre les flèches. Et puis après, on a désactivation de l'aldéhyde. Et puis voilà. D'accord ? Donc, ce n'est pas très grave si vous n'avez pas tout complet parce que, bon, franchement, elle est compliquée cette question pour un du CAPES. Mais déjà, si vous avez reconnu que c'est un hémiacétal, vous êtes les rois du pétrole. Si vous n'avez pas reconnu que c'est un hémiacétal, ce n'est pas très grave. On se rappelle qu'on n'en a que, donc on active. Et puis, bon, on voit bien qu'il y a un acide, un acétal, etc. Ce qui est important, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a un acide, un alcool. On peut attaquer comme on peut. Ce qui est important, c'est de bien montrer qu'on passe par la forme linéaire. Comme il y a un carbocation plan, l'attaque peut se faire d'un côté ou de l'autre, ce qui fait la formation des deux stéroïdes homaires. Donc, question 5. Ah ben, on passe à la partie 2. Émisynthèse, un antiviral à base de ribo, le renne des ivires. Moi, je ne suis pas en train de parler de ça, ça doit être un truc connu. Bref. Ah oui, voilà. Qui a fait l'objet durant le 2020 d'études sur l'étiquité potentielle. Ouais, c'est un antiviral. Bref, il y a plein de choses. Je ne vais pas regarder tout parce que tant que je lise tout, je vais perdre plein de temps. Donc, je vais directement aller sur la question. Et après, aller chercher dans tout ce qu'il y avait écrit les informations importantes. Attends, je peux quand même regarder la dernière phrase du sujet, en règle générale. Ne me lise pas. Le but. Sa seconde partie traite de la synthèse. Bon, voilà. C'était la synthèse. Voilà. Bon, ok. Ça va être de la synthèse. En même temps, on est en chimie-regarde. Donc, on n'a pas beaucoup d'infos. Question 5. Donc là, on a une figure. Ce qui est le fameux diagramme potentiel pH. Atocytes, espèces dominantes. Les espèces, les domaines de prédominance. En expliquant le raisonnement. Préciser la transformation, etc. Bon. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de lire juste avec la légende qui est là. Allure du diagramme potentiel pH simplifier l'élément drone. Mettant en chaîne les espèces. Il y en a. Toutes les espèces sont solubles. Faciles. Dans les collections de travail indiquées. Donc, on se rappelle. Donc, vous voyez, on n'a pas besoin de lire tout. Donc, si vous n'êtes pas au point, il faut directement aller là. Donc, diagramme potentiel pH, c'est clairement... Ça vaut le coup d'aller chercher des points même si vous n'êtes pas au point. Donc, ça vaut le coup de le faire. Je vous le conseille. Comment ? Juste en réfléchissant. On va réfléchir ensemble, tu vois, sans utiliser le cours. Et à la fin, pour la fin, quand je vais les rédiger, je vais utiliser le cours. Mais pour vous montrer que c'est assez simple, en fait, qu'on peut le faire en réfléchissant. Pourquoi ? Parce que c'est au problème de terminale. Le diagramme de prédominance pH, c'est au problème de terminale. Sauf que là, il est en deux dimensions. Il y a un diagramme de prédominance pH qui est mixé avec un diagramme de prédominance potentielle. Donc, pH, ça va voir avec les acides bases. Et le potentiel, ça va voir avec les paradoxes. Mais c'est le même principe. On va avoir les mêmes couples. Regardez. Alors là, ça ne va pas être le pKa, ça va être le potentiel standard. Mais voilà. Donc, forcément, quand on a quelque chose de vertical comme ça, ça veut dire que DC, c'est un couple pH. Juste du pH. Il n'y a pas de réduction. Inversement, B et A, c'est un couple redox. Et la demi-équation se fait sans H, puisque c'est indépendant du pH. Et par contre, là, on va avoir, vous voyez, DC, c'est un couple pH. BA, c'est un couple redox. Et du coup, suivant le pH et suivant là où on est, les échanges ne vont pas être les mêmes. Donc là, ça va être le mix. Vous voyez, il n'y a même pas besoin. On ne vous demande pas de tracer. On veut juste d'identifier B et A. Donc, on va pouvoir juste dire ça. DC, entre A et B, c'est un couple redox pur. Entre DC, c'est un couple pH pur. Donc, DC, vertical, donc il n'y a pas de changement du degré d'oxydation. Donc, on a quoi ? On a BR2, BR-, BRO3- et H, BRO3. On voit que le couple acide-base, il n'y a pas de changement d'oxydation, c'est BRO3-, H, BRO3. Et donc, maintenant, la question, c'est lequel est D, lequel est C. Et bien là, c'est le diagramme de prédominance qu'on fait en terminale. D, il est forcément beaucoup plus... D, il est du côté acide, donc c'est l'acide. Il faut que le pH soit acide pour que l'acide soit prédominant et c'est la base conjuguée puisque quand le pH augmente, du coup, c'est la base qui devient prédominante, à noter qu'ici, on a le pKa du couple. Ça, c'est le point de terminale. Donc, il faut juste appliquer le point de terminale sans s'affoler. Donc, là, pareil, à noter que même si vous n'êtes pas au point sur les diagrammes, même sur le redox, comme vous avez déjà identifié CD, vous savez que ce qui reste, c'est Br2, Br-. D'accord ? Et donc, là, la même question, c'est lequel est Br2, lequel est Br-. Le degré d'oxydation de Br2, c'est 0. Et le degré d'oxydation de Br-, c'est moins 1. Donc, si vous n'êtes pas au point sur les degrés d'oxydation, vous pouvez écrire la demi-équation. On voit bien que chaque Br-1 a gagné un électron. Et comme là, Br2, c'est deux atomes pareils, s'il se sépare, son degré d'oxydation est 0. Donc, du coup, c'est simple. Une fois que le degré d'oxydation... Et celui-là, on voit que le degré d'oxydation de Br2 est plus grand que celui de Br-. Donc, quand on va monter au potentiel, on va avoir tendance à former du Br2. Voilà. On a dit qu'il y a A qui est B. Donc, quand E est grand, du coup, on va former celui qui a un degré d'oxydation plus grand, donc Br2. Et quand on est plus bas, on va former celui qui a un degré d'oxydation plus bas, donc Br-. Voilà. Ce que je vous conseille ensuite, c'est de faire un petit tableau récapitulatif pour le correcteur. Vous l'encadrez. Comme ça, ça fixe son regard sur la réponse. Il n'a pas à chercher. Ça énerve quand on a à chercher. Il peut aller regarder. Et il y a une chance que s'il voit que vous avez bon, il n'aille pas lire les justifications dans le détail. Et du coup, s'il y a des petites erreurs dans les justifications, comme ça, il ne les lit pas et c'est tout bénéfique. Alors maintenant, si on reprend la suite de la question, puisqu'on se rappelle que la question était en plusieurs parties. Donc, associer les numéros, le raisonnement sera expliqué. Préciser la transformation chimique qui se produit à l'intersection des régions ABC. Donc ABC. Donc la question, c'est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà remplacer par les espèces ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler que les droites des potentiels des diagrammes pH, on peut les continuer. C'est-à-dire qu'elles ont été coupées à posteriori, mais on peut les continuer. C'est-à-dire que là, on a BR2 et là, on a BR-, BR2, BR-, donc ça, c'est le potentiel de changement. Et inversement, pas inversement, mais pareil, si je continue cette droite-là, ici, j'ai BR2, ici, j'ai BR-, ce qui veut dire que si je continue ici, j'ai BR3-, et ici, j'ai BR2. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, le domaine de prédominance de BR2, qui est ici, autant à gauche de cette ligne-là, c'est le même, d'accord, parce que c'est le haut et à gauche, c'est pareil, mais à droite de ce point-là, en haut et à gauche de cette droite-là, c'est disjoint. Donc, on va mettre le diagramme de prédominance, enfin, les domaines de prédominance de BR2 et disjoint. Et donc, quand c'est disjoint, ça veut dire qu'il n'y a pas de pouvoir exister en solution, BR2. Du coup, comme il n'existe pas en solution, il va réagir avec lui-même. Donc, c'est une réaction qui va... Et donc, quand une espèce réagit avec elle-même, c'est une espèce, c'est ce qu'on appelle la dismutation. Donc, BR2 réagit avec lui-même pour donner BR- plus BR- donc là, bien évidemment, il va falloir l'équilibrer, cette équation. On commence par les éléments braunes. J'en ai 4 à gauche, 2 à droite. Ensuite, je mets des oxygènes. J'en ai 6 à gauche. On va faire 6 H2O. À gauche, ce qui va me créer 12 H+. Et donc là, ça devrait être bon. On vérifie au niveau des charges que c'est équilibré. Bon ben, comme ce n'est pas équilibré, c'est que ça ne marche pas. Il va falloir faire les couples. Allons-y. BR2 à queue, donne BR-. Celui-là, on l'équilibrerait. 2 BR- BR2, c'est celui qu'on avait trouvé là. Et maintenant, il faut trouver l'autre couple qui va donc être BR2. cette fois-ci, il ne va pas être à gauche. Il ne va pas être oxydant, mais il va être le réducteur. Et donc à gauche, j'ai BR3-. J'équilibre d'abord le BR, donc il y en a 2 à gauche. Ensuite, les oxygènes. Donc les oxygènes, ça s'équilibre avec l'eau. Ensuite, puisque j'ai introduit de l'eau, j'ai introduit les oxygènes. Donc les oxygènes sont équilibrés 6 là, 6 là. Mais j'ai introduit des H. Donc il va falloir que je mette des H+, à gauche, 12 H+. Et là, il va falloir que je rajoute les électrons qui vont bien pour équilibrer les charges. Donc là, j'ai 0. Et là, j'ai 4 moins plus 12, ça fait plus 8. Et du coup, maintenant, on voit qu'en fait, les charges ne sont pas équilibrées parce qu'il faut équilibrer les électrons ici. Du coup, ici, pour pouvoir faire la somme, ici, il faut que je fasse fois 4. Et donc là, je vais tout simplement additionner ces deux équations, celle-là plus celle-là fois 4 pour obtenir celle-là. Alors attention, comme je les ai écrites toutes les deux dans le même sens, il ne faut pas que j'oublie de faire BR2 plus BR2 comme ça. D'accord ? Donc ça, ça va être à gauche. Ça, ça va être à gauche. Ça, ça va être à droite. Ça, ça va être à droite. Donc je commence par additionner ça et ça. Et donc je trouve bien 5 BR2, les 4 d'ici, plus celui-là, plus les 6 H2O. Voilà. Et maintenant, je fais ce qui est à droite. Donc ça, qui est là, plus 8. Donc là, ce n'est pas un 2, mais c'est un 8. Donc là, si je vérifie, je vois que l'équation est équilibrée. Comment t'es la stabilité de l'espace associé au domaine de prédominance B en fonction du pH ? C'est ce que j'ai dit à l'oral. Si le pH est inférieur à 5,2, les domaines de prédominance sont coexistants, donc les stables. Et au-delà de pH égale 2, les domaines de prédominance sont disjoints, l'espèce chimique n'est pas stable. Et enfin, éthiquez à la limite d'utilisation de ce type de diagramme. Il faut savoir que ce type de diagramme, il parle de domaine de prédominance. Donc quand on est près des frontières, en fait, toutes les espèces existent. Et voilà pour la question. Donc à noter que si jamais vous n'êtes pas du tout au point sur le post-bac, il y a quand même pas mal de choses que vous pouvez faire, notamment l'interprétation. Il suffit juste de ne pas avoir peur et de trouver où qui va où. Il suffit de ne pas avoir peur. Au moins le coût pH, vous êtes capable de le trouver. Donc là, il y a des points à choper parce qu'il y a plein de candidats qui vont dire « Ah non, c'est trop compliqué, j'ai pas révisé les diagrammes potentiels pH, je me lance pas. » Et en fait, il y a des points à choper. L'équation de dismutation, bon, il faut avoir bien compris les domaines, mais enfin, bien, on va dire trouver les bons domaines, mais il n'est pas si difficile à trouver. C'est de la première. Et bon, les limites, il faut se rappeler comment on construit les diagrammes. Mais bon, ça, c'est vraiment pas beaucoup de points dans la question. « Recopier la structure chimique de la ribonolactone identifiée et nommée les groupes fonctionnels. » Ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment du problème de lycée. Donc vraiment, cette question, il ne faut pas la laisser passer, il faut la faire. On va chercher, puisqu'on n'a pas lu le sujet, on va chercher où est la ribonolactone. Elle est là et on la recopie sur la feuille. On va faire ça avec un code couleur. Là, on reconnaît une fonction alcool, une fonction alcool, une fonction alcool. Le code couleur, en espérant que le... comment dire... que le correcteur n'est pas d'altonia. Et donc là, il y a l'erreur que j'avais fait en début de sujet. Là, il y a une fonction hémiacétale. Je vais faire un petit code pour si jamais le correcteur est d'altonia. À noter qu'il faut vraiment avoir les fonctions alcool. Si vous n'avez pas l'hémiacétale, vous n'avez pas l'hémiacétale. Mais vraiment, l'alcool, il faut l'avoir. Question 7. Indiqué en justifiant si la solution S1 est plutôt basique ou acide. Et on demande le pH de la solution. Eh bien, il faudrait lire le sujet, comprendre ce que c'est que c'est la solution S1. Alors, on est sur le protocole du ribonolactone. Et la solution S1, elle est composée... Donc, je vais vous écrire en bleu le brouillon. Donc, dans ma solution S1, j'ai du déribose, de l'hydrogénocarbonate de sodium qui fait du Na+, et du HCO3-, et le solvant, c'est l'eau. Alors, là, c'est compliqué. Donc, il faut voir que là, on a un acide. Là, on a une espèce amphotaire. Donc, on va aller aux annexes pour aller voir si on n'avait pas les pKa et on voit qu'on a les pKa. Ce qui me permet de nous rappeler que le ribose est un acide si jamais on ne s'en souvenait pas. Donc, là, on a tous les pKa dans l'annexe. Et donc, on va faire... Comme en terminale, on va faire les diagrammes de prédominance. Donc, j'ai quoi comme pKa ? J'ai 6,4, 10,3 et 11,8. Je vais mettre en haut les couples liés à HCO3- et en bas, le ribose. Donc, je viens de passer malheureusement tout ce que j'avais filmé. Donc, je vais vous le faire en commentant ce que j'avais écrit et pas en écrivant comme d'habitude parce que j'ai tout effacé. Donc, allons-y. Donc, la première hypothèse de dire qu'on est probablement dans le domaine de prédominance du ribose et on va négliger la concentration en base congéliée du ribose. Donc, ça veut dire que le pH doit être inférieur à 10,8. Et donc, du coup, le pH va être fixé uniquement par l'hydrogénocarbonate qui est une espèce amphothère. Donc, là, vous vous souvenez que pour une espèce amphothère, pH égale 1,5 de pk1 plus pk2, ce qui fait qu'on va trouver 8,3. Quand on lit l'énoncé, il nous dit de détailler le calcul et préciser les hypothèses employées. Donc, il va falloir faire le calcul. Mais si vous ne vous en souvenez pas, au moins, vous mettez, vous avez ça, vous pouvez faire, enfin, voilà, ça vous fait quelques points. Donc, comment est-ce qu'on calcule, comment est-ce qu'on prouve que pH égale pk1 plus pk2 ? On pose les deux équations. Soit c'est un acide, soit c'est une base. Et du coup, ensuite, on écrit les kA. kA1, kA2. Et ensuite, ce qu'il faut se rappeler, c'est la petite astuce, c'est qu'il faut se rappeler qu'on a deux équations supplémentaires qui sont la conservation de la matière. D'accord ? On ne met que de HCO3- sous forme solide. Donc, il va se transformer en CO2- et CO2H2O. Mais la concentration finale sera toujours la même que celle qu'on a mise au début. Et on a l'électro-neutralité, c'est-à-dire que la concentration des espèces positives, la somme des concentrations des espèces positives est égale aux concentrations des espèces négatives. Il n'a pas oublié de bien mettre toutes les espèces positives, y compris les contruions et HO+, et ici, toutes les espèces négatives. Ensuite, on voit que la concentration Na+, en fait, on introduit du Na+, quand on met du HCO3- et donc, c'est aussi égal à C0. Et donc, je peux remplacer la concentration en Na+, là-dessus. Et donc, j'obtiens ça, je simplifie par HCO3-, etc., comme il faut, et j'obtiens que la concentration en CO2-H2O et en H3O+, c'est égal à la concentration en CO3-HO-. Et là, il faut faire une deuxième hypothèse. On va avoir envie de négliger H3O+, devant CO2-H2O et de négliger HO- devant CO3-H2O-. Ça, c'est vrai si on est dans les pH qui ne sont pas extrêmes. Donc, on va poser une hypothèse forte qui est que le pH est compris entre 1 et 13. Voilà. Et donc, du coup, on simplifie, on obtient ça. Et donc, on se rappelle qu'on a un OCA, que si je fais l'un fois l'autre, je vais pouvoir me débarrasser de HCO3- et aussi me débarrasser de ça et ça puisqu'ils sont égaux. On a dit, les concentrations étaient égales. C'est ce que je fais et j'obtiens qu'A2 égale H3+, au carré. Et du coup, je passe au P ou au moins l'OF2 et j'obtiens pH à l'économie de pK1 plus pK2. Si je fais l'application numérique, je trouve 8,3. Je vérifie mes hypothèses. Hypothèse 1, est-ce qu'on est inférieur à 10,8 ? Oui, puisqu'on a 8,3. Et est-ce qu'on tournait entre 1 et 13 ? Oui. Donc, je le dis bien. Les hypothèses sont bien vérifiées. Hypothèse et la solution est plutôt basique. Bon, alors là, je vous avoue, je n'ai pas à quoi répondre. Donc, pourquoi ? Parce que si on se met à pH égal à 8,35, clairement, l'hydroxygno-carbonate sert à fixer le pH. C'est une solution de tampon, c'est un infotère. Donc, l'idée, c'est de se mettre là. C'est-à-dire qu'on se met en dehors du domaine de stabilité de BR2. Donc, BR2 va entièrement se transformer en BRO3-. Manifestement, on veut que ce soit BRO3- qui oxyde et pas BR2. D'accord ? En plus, ce que je ne comprends pas, c'est quand on regarde le protocole, on obtient une solution orangée. Donc, il y a... En plus, ce que je crois, c'est quand on regarde le protocole, on obtient la solution orangée. Donc, normalement, on est censé avoir du BR2 en solution. Alors, moi, si je suis à 8,5, je suis clairement en dehors du domaine de prédominance de BR2, quoi. Et il y a un problème quelque part et je ne vois pas où est-ce qu'il peut être parce que je suis sûre de mes diagrammes de prédominance. Sûre, quoi. Vous pouvez même vérifier sur Internet histoire d'être sûre. Et pareil, le calcul d'un pH sur les solutions en fautaire, je ne vois vraiment pas. Alors, bon, je n'ai pas trop de prendre la tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas important. Je vais vous expliquer ce que j'écrirai et après, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas important. Bon, voilà, j'écris la fraise qui explique pourquoi je ne comprends pas. Alors, une idée qui m'est venue pendant que j'écrivais, c'est que le brôme, comme c'est une réaction d'oxydoréduction qu'on peut faire, que ce soit sous forme BR2 ou sous forme HBRO3-, c'est pareil, l'oxydoréduction va se faire de la même façon. Donc, on fait exprès de le mettre en HBO3- et pas en BR2, peut-être parce qu'il y a une réaction parasite justement avec le BR2. Le brôme, pour moi, ça réagit avec les liaisons doubles et je ne vois pas de liaisons doubles dans le ribose linéaire. Il n'y a pas d'alcène dans le ribose, donc je ne vois pas. Alors, peut-être dans ce qu'on forme, on ne forme pas d'alcène. Incompréhensible pour moi. Et en plus, si effectivement, c'est tout le cas, pourquoi il serait orange ? Ou alors, on ne peut pas former le di brôme parce qu'il y a des vapeurs toxiques. Mais bon, vraiment, on ne parle pas de vapeurs toxiques ni rien. Bref. Donc, pourquoi c'est... Donc, j'ai écrit pourquoi je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est pas important et ça va être un peu la suite et la fin de ce que je vais vous dire, c'est que globalement, c'est une question trop compliquée. Je veux dire, moi, je n'arrive pas à la faire et je suis agrégée et j'enseigne depuis 15 ans, etc., etc. Donc, autant vous dire, personne ne va y répondre de tous les gens qui passent ce CAPES. Donc, on se rappelle, c'est un concours. Le but, ce n'est pas de faire l'exercice, c'est de faire les questions que les autres ne font pas. Bon, effectivement, celle-là, personne ne l'a fait, mais si vous avez la réponse, mettez-le moi en commentaire. Tant mieux, j'apprendrai quelque chose. Mais ce qu'il faut voir, c'est que moi, si au demain, je passe le CAPES, probablement, je serai dans les premières années. C'est-à-dire que, enfin, voilà, je suis arrivée première à la grecque. Si je passe le CAPES demain, même si j'ai un peu perdu, je devrais être dans les premières. N'arrive pas à faire cette question. Donc, c'est pas... Vous pouvez très, très bien avoir votre CAPES sans faire cette question. Donc, quand vous êtes en situation d'épreuve, quand vous voyez un truc comme ça, vous montrez que vous avez compris des choses. C'est pour ça, cette petite phrase, elle est importante pour dire, en fait, je comprends quand même ce qui se passe. Après, je ne comprends pas pourquoi. Manifestement, il y a des notions que je n'ai pas. Mais on veut voir si vous êtes capable de raisonner et notamment de bien maîtriser le niveau de terminale. Si là, il vous manque une notion BAC plus 3, BAC plus 4, personne n'en arrive à faire. En revanche, avec la phrase pour vous montrer, vous avez compris. Et donc là, du coup, je vais m'arrêter là parce que je veux dire, à un moment, la vidéo est déjà longue. Mais, ce qu'il faut voir, c'est que le sujet est très compliqué. Enfin, il est compliqué. Le sujet est beaucoup plus compliqué que ce qu'on va vous demander d'enseigner. Mais il est très long, vous voyez, puisque là, j'ai fait comme une question. Mais parce que là, j'ai fait 7 questions. Je n'ai même pas fini la première partie de la chimie et le demi du temps. Donc, vous avez largement le temps d'aller chercher tout ce que vous savez faire. Donc, le but, vraiment, c'est s'il y a quelque chose qui est trop compliqué ou par exemple, vous n'avez pas fait Fischer, vous ne vous rappelez pas, hop, c'est pas grave, vous sautez. Voilà. En revanche, il y a les questions où il faut essayer de chercher des points. Donc, par exemple, ça, c'était une question où il faut aller chercher des points, aller mettre des équations de réaction, même si ce n'est pas forcément les bonnes, vous montrez que vous savez faire des choses. Faire des diagrammes de prédominance, trouver les fonctions alcool. Ça, c'est des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire. Les carbones R, S, ce genre de choses. Ça aussi, c'était facile. Donc, vous y allez. Si vous savez faire, vous le faites. Si vous ne savez pas le faire, mais que vous avez des idées, vous mettez ce que vous savez faire et vous mettez vos idées. Ce n'est pas grave si ce n'est pas juste. Il faut que le jury voit les choses que vous savez faire. Et surtout, vous ne vous affolez pas. Le but, ce n'est pas d'avoir la moyenne sur cette épreuve. Le but, c'est d'être dans les premiers candidats qui réussissent. Je pense franchement qu'en ayant 2, 3 points sur 20 à cette épreuve, on peut être admissible. Donc, vous ne vous embêtez pas. Vraiment, scannez le sujet, faites ce que vous savez faire et surtout ne stressez pas parce que c'est vraiment ça qui va vous pénaliser sur une épreuve là qui est trop compliquée. On se dit « Ah, je n'y arrive pas, je vais rater le concours ». Et il faut juste dire « Ah, c'est trop compliqué, chouette ! » Tout le monde est en train de paniquer et moi, je ne vais pas paniquer. D'accord ? La bonne état d'esprit, c'est ça, c'est chouette. Tout le monde va paniquer. Moi, je ne vais pas paniquer. C'est une épreuve difficile. Ça veut dire que ça va... Qu'on dire ? Que ça va sélectionner sur le stress. Donc, on ne s'affole pas. De toute façon, les gens qui ont le niveau de faire cette question-là, par exemple, ils sont à la grecque, ils auront la grecque. Ils ne sont pas en compétition contre vous. Donc, les gens qui sont en compétition contre vous, ils ne savent pas faire ces questions difficiles. Donc, ne vous embêtez pas. Et essayez de trouver dans l'énoncé toutes les questions que vous savez faire au maximum, maximum, maximum. En 5 heures, c'est long, mais on va que le sujet est très long. Donc, ne passez pas non plus trop de temps sur des questions où vous voyez que vous n'allez pas y arriver. Gérez bien votre temps et ne paniquez pas. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner.